Je crois que je suis trop fier, mais c'est un bébé. Pour partir de la séance, on va dans le recueillement. Merci. Tu considères que le programme est atteint. 1. 2. Confirmation de notification de l'avis de convocation. L'avis de convocation a été signifié tel que requis par l'École municipale du Québec le 12 avril 2018. 3. Acceptation de l'ordre du jour. Un proposeur. Je propose. Je seconde. Je seconde. Point 4. Avis de motion règlement 8-39. L'avis de motion est donné par la conseillère Isabelle Jacques qui est une prochaine séance du conseil municipal. Le règlement 8-39 abrogeant et remplaçant le règlement numéro 8-24 et établissant la tarification des biens et services municipaux sera adopté. Point 5. Point 5. L'avis de motion règlement 559-7 fonds de roulement. L'avis de motion est donné par le conseiller qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement numéro 557-9 amendant le règlement 559 et ses amendements concernant la constitution et l'augmentation d'un fonds de roulement sera adopté. Point 6. Dépôt du projet du règlement 559-7 fonds de roulement. Le fonds de roulement va être augmenté d'un montant de 150 000 $ provenant du surplus non-affecté de 2017. Point 7. L'avis de motion règlement 825-1 reconstruction de rue Terrasse-Saint-Denis. Donc, je dépose le débit de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement numéro 825-1 amendant le règlement numéro 825 décrète un emprunt et une dépense de 1,773,600 $ remboursables en 25 ans pour les honoraires professionnels, les frais de règlement, les admissions, les travaux de reconstruction de la chaussée et les réseaux d'acaducs et de drainage et autres travaux connexes pour le secteur des Terrasse-Saint-Denis, phase 2, visant à décréter un emprunt total de 2,534,000 $ pour les 10 travaux qui sera adopté. Point 8. Dépôt du projet du règlement 825-1 reconstruction des rues Terrasse-Saint-Denis. Je procède de l'explication du règlement 825 concernant la reconstruction des rues Terrasse-Saint-Denis. C'est la subvention fauteuse, le taux montant de 1,350,000 $. Le taux à l'ensemble sera de 25% et pour une maison de 150,000 $, ça représente un montant de 385,45 $ et c'est remboursable sur un délai de 25 ans. Ça, c'est pour les Terrasse-Saint-Denis. Terrasse-Saint-Denis, phase 2. Oui, c'était... Neuf, avis de motion de règlement 826-1 réservoir d'eau potable, Terrasse-Saint-Denis. Avis de motion à donner par la conseillère Isabelle-Jacques à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement 826-1 amendant le règlement 826 décrétant un emprunt et une dépense de 570,000 $ remboursable sur 20 ans. Pour le remplacement du réservoir d'eau potable et la mise en place du programme d'économie d'eau potable du secteur Terrasse-Saint-Denis, visant à modifier l'objet du dit règlement, afin d'y prévoir pour le même montant le financement de la construction d'une nouvelle usine d'eau potable, la réparation du réservoir d'eau potable et le gainage de la conduite de raccordement, l'aménagement d'un puits, l'installation d'équipements, s'y rapportant à son raccordement au réseau d'accueil duc existant du secteur Terrasse-Saint-Denis, sera adopté. Point 10. Défaut du projet de règlement 826-1 réservoir d'eau potable, Terrasse-Saint-Denis. Je dépose les procès de l'explication sommaire du projet de règlement 826-1 concernant les travaux de la caduc au Terrasse-Saint-Denis. Il y a 250 000 qui vont à la réparation du réservoir de la Terrasse-Saint-Denis. Il y a 200 000 qui vont au puits et raccordement. Il y a 120 000 qui restent pour la contingence et les travaux connexes. Je présente le montant de 570 000 $ remboursable sur 20 ans. Et tout ça est financé? Par la télévision. Financé sur une période de 20 ans. Par la télévision. Pardon? Dans la TECQ, excusez. Merci. Point 11. Modification au programme TECQ. Entendu. 24, 14, 20, 18. Entendu que la municipalité a déposé une première programmation le 17 janvier 2015 au programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour les années 2014 à 2018. Entendu que la municipalité souhaite modifier sa programmation pour les deux projets décrits ici. Entendu que l'un des projets prévoyant la reconstruction du réservoir d'eau potable en béton des terres à Saint-Denis pour un montant de 450 000 $. Entendu qu'une récente inspection à l'intérieur, avec la firme responsable du dossier, a permis de constater la saine structure du réservoir. Entendu que, basé sur le point précédent, la municipalité a résilié le mandat de reconstruction pour en octroyer un à la même firme, soit l'équipe Laurence, pour la réparation et l'étanchéisation du réservoir et le gainage de sa conduite à dammener. Entendu. En plus des correctifs au réservoir, le réseau des terrasses Saint-Denis a également besoin d'un apport additionnel dans nos potables. Entendu que la municipalité a affecté un forage exploratoire en novembre 2016. Et la production obtenue de 38 litres minute mérite d'être ajoutée au réseau d'accueil. Entendu. La firme de consultants SM a été mandatée et a préparé les plans et les devis pour la construction d'un petit bâtiment muni de pompes, traitements, d'instrumentations et contrôles, ainsi qu'une conduite de raccadrement au réseau existant. Entendu que le règlement d'emprunt est un processus d'amendement pour s'adapter à ces nouveaux travaux, en conservant un montant total inchangé. Entendu que le MAMO exige que toute programmation ou modification à une programmation soit appuyée par une résolution du Conseil, et ce, sous forme de la suivante. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adol s'engage, au nom de la municipalité, à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire et de la programmation des travaux, jointes à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère, en vue de recevoir la contribution gouvernementale, qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Point 12. Est-ce qu'il y a des questions relatives à l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des questions? Point 13. Devils de l'Assemblée. Oui, excuse. Juste pour mettre le refresh de mémoire, c'est pour le montant de la contribution. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est au pourcentage. C'est combien déjà? 25% pour l'ensemble. 25% pour l'ensemble. Point 13. Devils de l'Assemblée, le reposeur. Pas pauvre. Daniel, j'ai un mois d'heure. J'appuie. Merci, M. le maire.